salut tout le monde on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis chez mercedes et smart parce qu'aujourd'hui oui je vais vous présenter une smart ça va être la première de la chaîne et pas n'importe laquelle vous allez voir c'est juste exceptionnel je compte sur vous pour laisser un maximum de like et à vous abonner si la vidéo vous plaît et on perd pas plus de temps avec les banalités on enchaîne tout de suite mais c'est incroyable incroyable on commence la présentation de cette smart hashtag 3 brabus directement à l'extérieur vraiment là je vais avoir besoin de vous dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez personnellement je trouve qu'elle est vraiment sublime parce que là il y a vraiment une grosse grosse révolution au niveau de la gamme et au niveau de la marque là déjà en plus dans ce coloris en noir vous savez mon amour pour le noir et avec les détails rouges qu'on va retrouver directement à l'avant mais également sur le côté comme je vous ai dit c'est pas n'importe quelle smart c'est une finition brabus qui est juste exceptionnel comment est ce qu'on peut définir autrement ce véhicule que par la classe qui vraiment est présente j'adore surtout au niveau des poignets à plein d'innovations plein de nouveautés ah oui non mais c'est incroyable brabus au sol non mais là je le verrais pas je pense ah oui si on le voit un petit peu non franchement c'est juste dingue les lignes elles sont magnifiques on est sur des jantes en smart avec justement deux coloris l'alu et le noir avec l'inscription brabus ici ok 245 40 20 ça crée monture quand même donc voilà de l'arrière également des détails rouge avec ce bandeau lumineux qui sert de feu vraiment une partie c'est exceptionnel encore des rappels en rouge en bas avec un petit liseré et l'inscription brabus que j'aime beaucoup aussi bon c'est un détail c'est le fait d'avoir le smart en noir on a aussi le brabus sur les côtés et vraiment c'est juste exceptionnel le logo smart je trouve que dans les lignes il ya vraiment un côté un petit peu faux coupé je trouve qui retombe mais vraiment quand on prend ce plan là pour moi c'est mon préféré et surtout cette partie là qui est vraiment super bien designé on a l'impression limite d'avoir qu'une seule vitre donc à cette partie où ça redescend vraiment très très légèrement on a également un toit panoramique qui vient apporter aussi tout son charme au véhicule donc vraiment je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez et maintenant on va vraiment se concentrer sur l'intérieur parce qu'il ya pas mal de choses à dire au niveau interface et même au niveau fabrication et tout ça alors maintenant on va vraiment se concentrer sur l'intérieur il ya pas mal de choses à dire déjà dans un premier temps ce que j'aime beaucoup et du coup c'est là en fait on va limite reconnaître le plus le fait l'association avec mercedes ce niveau cette console centrale qui personnellement me rappelle beaucoup de modèles de la gamme mercedes mais jusqu'à la gamme 8 la plus sportive la gtr sur certains aspects donc moi j'aime beaucoup là on est vraiment sur le le rouge au niveau des lettres parce qu'on est en mode brabus il ya le son bits qui est directement intégré donc c'est pour vous dire à quel point de la voiture elle est vraiment sur équipé on a un écran absolument énorme j'ai pas la dimension exacte mais voilà en tout cas on peut retrouver pas mal d'informations dessus voilà on est en mode brabus on a directement les informations par rapport à la climatisation le chauffage apparemment on a les sièges chauffants on a l'historique de la consommation qu'on ne regardera pas pour cette occasion mais quand même pour vous dire là on a une autonomie encore de 360 km merci quanta et là directement ben voilà quand on rentre dans le menu des options il y a énormément de choses on a la caméra 360 la peur qu'elle l'apple carplay pardon j'ai du mal à parler c'est juste exceptionnel c'est le même système d'informations que que je suis de mercedes mais vraiment il est juste exceptionnel je sais pas si juste si tu retournes ou quoi que ce soit comme ça se passe mais ouais non vraiment c'est exceptionnel je sais pas en fait je suis en train d'essayer de chercher à voir c'est le plus d'angle ah oui non mais vraiment regarder ça comment c'est précis et la qualité en fait de la caméra aussi fait beaucoup là on voit tout de suite quelque chose d'exceptionnel la vue sur les angles mort directement en fait on peut tourner à 360 au dessus et c'est vraiment hyper mais hyper poussé et là c'est vraiment un gros gros plus pour pour la voiture quoi donc après voilà on a deux choses bien sûr on a par rapport au téléphone on a l'aide au stationnement tout ce qui est l'application spotify apple carplay android auto comme j'ai pu vous le dire donc c'est vraiment hyper poussé au niveau du volant donc on est sur un volant trois branches avec le sigle brabus et des surpiqûres en rouge pour faire le rappel aussi sur tout ce qui est siège ceinture et même aussi également sur le tableau de bord derrière on a vraiment un petit écran qui est discret qui est bien intégré en fait on va retrouver les informations nécessaires et utiles donc tout ce qui est ben voilà si vous avez les feux l'autonomie la vitesse est également l'heure et voilà la musique et ce que j'aime beaucoup c'est cette interface un petit peu en espèce de globe justement où qu'on peut retrouver aussi alors je sais pas si c'est comme ça voilà justement on a un petit rappel entre l'écran et ici donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire mais elle est vraiment vraiment très très bien réussi et pour moi c'est vraiment une agréable surprise de découvrir ça voilà on va partir pour l'essai de cette smart hashtag 3 brabus quand elle est là lui il a un petit sourire bien discret parce que il sait ce qui va se passer c'est absolument exceptionnel les finitions et tout je sais pas si vous avez pu voir ça mais en détail comme moi je le vois mais c'est trop classe rien que le fait d'avoir le logo dans le siège les ceintures rouges c'est bien ça rappelle un petit peu de sportivité toi personnellement qu'est ce que tu en penses quand un de cette voiture toi qui a déjà eu l'idée l'idée oui et aussi l'occasion de la conduire alors nous on a été on était assez surpris parce qu'il ya eu on savait qu'il y avait d'avoir un changement catégorique chez smart parce que bon pour ceux qui se souviennent smart c'était des petites voitures de place il ya eu la fort fort la fort tout doucement plusieurs douce mart ça a totalement changé donc maintenant smart c'est 50% mercedes et 50% d'un autre groupe chinois qui gère plus la partie batterie le groupe chinois et mercedes par contre a toujours la main sur le design de la voiture donc tous les designs avant d'être vendu sont validés à 100% par mercedes d'où ce design intérieur qui a quand même qu'il s'agissait rapproche surtout là ici la presse centrale nous on était assez surpris quand la hashtag one est arrivé ensuite on est à 3 mais assez surpris de la connectivité de la voiture est ce qu'elle offrait et du changement vraiment total par rapport à la marque parce que certes on est sur des véhicules qui sont plus grands mais par contre on est sur des véhicules qui sont tout aussi maniables fait pour la ville c'est vraiment design et pour mais ils ont gardé aussi ce côté qu'ils avaient avant avec smart c'est à dire brabus d'origine c'est à dire que c'est vendu d'origine comme ça c'est pas des prépas à faire comme chez mercedes un petit peu pour vous faire des plans quand on roule un petit peu en on board si on peut avoir vu ça comme ça c'est juste exceptionnel je trouve au niveau bas du poste de conduite parce qu'il ya vraiment tout qui est fait pour pour le conducteur directement on a vraiment ce volant qui est hyper fonctionnel on a un écran c'est une tablette c'est un ipad limite il est il est géant on a le petit b ici du brabus est vraiment ça une gueule exceptionnelle il y a aussi autre chose je ne sais pas si tu as remarqué quand on est monté dans la voiture je n'ai appuyé sur aucun bouton pour démarrer non j'ai pas j'ai pas fait attention à pas de bouton start and stop c'est si j'ai la clé en poche que je monte dans la voiture la voiture démarre d'accord ok en fait il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton etc je sors de la voiture la voiture se coupe oui c'est encore un nouveau système électronique mais l'innovation ça s'arrête jamais c'est dingue mais en tout cas c'est vraiment très très propre la connectivité voilà c'est là on était surpris de cet égrant qui est gigantesque c'est bien épuré il ya tout ce qu'il faut où il faut et donc c'est vraiment assez agréable à conduire c'est assez impressionnant donc là tu es passé en mode sport du coup du oled rouge brabus à ces modes brabus carrément au coeur il ya deux modes d'écho mode confort mode sport ok mais ça a l'air d'être vraiment pas mal du tout ça a l'air vraiment d'être pas mal à fond je ne sais pas table cul du tout c'est on est dans un confort absolu et le dilemme de la marque c'est de faire un véhicule électrique avec une autonomie correcte ouais mais avec toutes les options à l'intérieur bah ouais et puis même ta définition qui ont énormément évolué quoi je vous jure je suis pas prêt à l'accélération parce que je vais nous voir mal au crâne ça c'est le problème des quel enfrère franchement ça pousse fort ça pousse fort et en fait bon moi vous le savez voilà l'électrique je préfère le thermique ça c'est sûr mais par contre ce qui est impressionnant avec l'électrique c'est que vraiment quand vous prenez la poussée moi personnellement ça me tire le crâne ça fait mal mais c'est efficace ça on peut pas le nier c'est hyper hyper efficace donc là on va également vous parler un petit peu de perf et de chiffres parce que forcément c'est ce qui est intéressant surtout sur le fait que voilà on a quand même pas mal de puissance embarquée donc là je vais justement laisser quentin le vous le raconter je rigole un peu parce que c'est vrai qu'il ya tellement de chiffres que défense hyper quoi c'est vrai c'est vrai parce que ce que nous permet l'électrique donc là on a un véhicule qui en quatre roues motrices et ce que va nous permettre l'électrique c'est d'avoir deux moteurs en fait on a un moteur à l'arrière de 272 chevaux et un moteur à l'avant de 156 chevaux une gestion train à ventre à arrière ce qui permet aussi de partager selon ce qu'on demande à la voiture ça nous fait 428 chevaux au total avec un couple total partagé de 543 newton m ce qui est énorme ce qui offre un 0 à 100 en mode brabus de 4 secondes 3 un peu près heureusement qu'on est en vidéo pro parce que là j'ai eu des mots qui avaient envie de dépasser mon esprit mais cette voiture fait vraiment très très mal honnêtement à l'accélération ça fait vraiment ça colle c'est instantané la colle au siège c'est un truc de dingue instantané c'est bluffant alors smart après un choix protéger la durée de vie des batteries de limiter la vitesse maximum de la voiture à 180 km heure d'accord donc on a un couple instantané qui est très intéressant qui est recherché par l'électrique mais pour la protection des batteries on est bridé à 180 km heure avec la voiture je dois être très honnête j'ai l'impression que si vraiment on décidait d'y aller on y serait très vite c'est pas qu'une impression du coup voilà mais exceptionnel je peux vous le dire vraiment si vous avez l'occasion d'en essayer une ou si vous êtes possesseur de ce véhicule n'hésitez pas vraiment à donner votre ressenti parce que c'est vraiment moi je m'attendais pas du tout à ça sur aucun point pas sur l'aspect esthétique déjà de 1 parce que moi là voilà j'ai peut-être cette image un peu en scène de smart et là vraiment je prends une grosse claque l'intérieur le fait que voilà que ça a été repris aussi avec mercedes on sent qu'il a vraiment une touche qui a été apportée et ben en termes de performance il faut dire ce qui est on est on est vraiment dans le tempo donc là si j'ai bien compris on va retenter mais à plus basse vitesse ouais 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 c'était quoi ça 0 à 104 secondes donc voilà on est revenu de l'essai vraiment c'était exceptionnel merci beaucoup à smart et à mercedes pour l'opportunité d'avoir filmé cette smart hashtag 3 brabus elle était juste folle vraiment c'était une énorme surprise je compte sur vous pour me donner votre avis dans l'espace commentaire et puis d'ici là moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos ciao tout le monde